bonjour tout le monde, petite présentation et test de la tonneuse sans fil 40V de PARKSIDE je voulais vous présenter un produit il y a très longtemps si vous voulez que je vous présente, dites le moi en commentaire PRMA40 LIC1, sans batterie ni chargeur, bac de ramassage 50L, largeur de coupe 40cm, hauteur de coupe 25-75mm, 2 batteries de 20V, pour un total de 40V moteur brushless, une meilleure performance, autonomie, durée de vie du moteur, par rapport à un moteur équivalent non brushless, garantie 3 ans, 2 modes automatique et économique notice d'utilisation, régime de ralenti, 1ère vitesse 2900tm, 2ème vitesse 3300tm, 2 batteries de 4A, 13,2 kg, 95dB, accessoires à monter, et la tondeuse 40V à monter montage je vais faire le montage, si vous intéresse pas, vous avez le time code de fin de montage je mets un petit élément à ce niveau-là, on passe la vis à ce niveau-là il y a une petite flèche de réglage de la hauteur, il faudra la mettre en face d'un de ces 3 niveaux on va faire pareil de l'autre côté, vous mettez à la même hauteur que de l'autre côté, ensuite on installe le guidon on met cet élément là, et un élément de serrage, et on fait pareil de l'autre côté, ensuite on positionne et maintient câble là le câble passez le à ce niveau-là, puis on positionne bien le sac il n'y a plus qu'à clipser la poignée et le montage est terminé poignée de transport sur la partie haute, vous avez une poignée de transport, le logement pour les batteries, avec une clé de sécurité vous devez utiliser des batteries de même capacité, 4A, 4A, 8A, 8A et avec le même niveau de charge vous devez pas utiliser une batterie chargée ici, une batterie déchargée ici à l'avant on est sur des roues de 17 cm et à l'arrière on est sur 25 cm à ce niveau-là le réglage de la hauteur de 25 jusqu'à 30 mm, il suffira de tirer et d'ajuster à noter qu'on peut régler très facilement la hauteur là vous voyez la partie en dessous sur une lame de 40 cm, ici une sécurité de démarrage, bouton de démarrage et là vous avez un bouton de sélection du mode entre économique, automatique et turbo et là vous avez le niveau de batterie des deux batteries sur trois niveaux ici vous avez le kit mushing, là on fera une utilisation sans sac l'herbe restera sur le terrain, ne le faites pas si votre herbe est trop haute ou sinon il faudra le retirer, et là pour mettre le bac collecteur si vous voulez ramasser l'herbe là ça se lève, et comme ça vous avez une petite trappe à ce niveau-là pour voir l'intérieur avec un indicateur de trop plein à ce niveau-là on va faire un petit test sur environ 270m2 l'herbe est assez courte de manière générale, là je suis en train de tester un robot tondeuse mais j'ai arrêté tout robot depuis au moins une bonne semaine à ce niveau-là l'herbe sera un petit peu plus haute, parce qu'il y avait des panneaux solaires après il y a toujours des zones un peu plus hautes, où je vais pouvoir tester la tondeuse de lidl sur de l'herbe plus haute au niveau des batteries je serai sur du 2x4A je vais descendre à 30 voilà, j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai réçu j'ai monté à au moins 65 mm je vais mettre directement turbo je vais mettre en place On se rassure à un bit. On se rassure à un petit bouton. Chirou. On va se rassurer. Sous-titrage ST' 501 2 batteries de 4A ont tenu pendant 35 minutes ça m'a permis de faire un peu plus de 250m2 j'étais sur 30 mm ou 38 mm sauf dans les zones plus difficiles j'étais soit en 30 soit en 38 l'herbe a été récupérée batterie 16,72v, elle est épuisée la batterie 16,32v, elle est également épuisée la lame après la première utilisation elle a pris très cher ça devait être à ce moment là du test juste par curiosité on va regarder la lame de la greenworks la parkside après une utilisation la greenworks après plein plein d'utilisation la parkside on est sur 241 grammes la greenworks on est sur 354 grammes en sachant qu'on est sur une longueur pratiquement identique la parkside au niveau du corps on est sur 2,15 mm également au niveau de la lame la greenworks on est sur 2,47 mm au niveau de la lame 2,50 mm surtout éviter toutes les zones où il peut y avoir des cailloux bien entendu on évite les clés à chocs la première utilisation c'est une bonne performance au niveau des avantages on a une bonne performance même à 30 mm c'est bien sorti idéalement sur mon terrain vaut mieux être à 38 mm un très bon résultat on est sur un moteur brushless le kit mulching est inclus on règle très facilement la hauteur de coupe le bruit de fonctionnement je trouve pas qu'elle soit trop bruyante la largeur de coupe est correcte le sélecteur de mode entre économique, auto et turbo le niveau de batterie sur 3 niveaux l'autonomie alors à 35 minutes avec 2 batteries de 4 ampères après on était plutôt sur une coupe d'entretien avec quelques zones plus compliquées compatible avec toutes les batteries parkside xvv team garantie 3 ans au niveau des points négatifs elle n'est pas tractée ici il n'y a pas un système de pliage un peu plus rapide et la lame qui a pris très cher dès la première utilisation en tout cas un avis positif sur le produit en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt